Un livre, un lecteur. Florence Bertout, maire du 5e arrondissement. Bonjour, je reçois ce matin Mathias Vincenot. Bonjour Mathias. Bonjour. Et vous allez nous parler, à travers le livre que vous venez nous présenter, Aïe, un poète, d'un sujet qu'on évoque très peu finalement dans mon émission. À tort, à grand tort, c'est la poésie. Vous êtes poète ? Oui, oui, oui. Alors parlez-nous d'abord un peu de vous, de votre parcours. Vous êtes président de l'association Poésie et Chansons Sorbonne. Et puis vous êtes professeur également, je crois, en Sorbonne. Au cours de civilisation française de la Sorbonne, oui, pour des étudiants étrangers. Oui, depuis un certain temps. Et puis la poésie, c'est vrai que j'ai publié... Alors comment vous êtes venu à la poésie ? Tout petit ? Tout petit, j'ai publié mon premier recueil très tôt, à 17 ans. Mais depuis tout petit, j'écris. J'ai retrouvé de vieux cahiers où j'écrivais. Et vous dessinez ? Je dessinais bien quand j'étais petit, mais j'ai très vite arrêté. Je suis resté au même stade. Et vous chantez ? Parce que votre association, c'est Poésie et Chansons. J'organise des concerts de chansons. Moi, je ne chante pas. Certains de mes poèmes sont mis en musique et chantés, mais moi non. Sous la douche ou en voiture seulement. Alors, Mathias Vincenot, vous nous présentez « Aïe, un poète » de Jean-Pierre Siméon. « Aïe, un poète », on peut dire que c'est un petit guide d'introduction à la poésie. C'est tout à fait particulier parce que d'habitude, on a plutôt affaire à des anthologies. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce petit guide ? Et puis après, nous allons revenir sur son auteur, immense auteur. Ce livre, il est intéressant parce qu'il parle de la poésie pour des gens qui ne la connaissent pas. Et qui ne l'aiment pas peut-être surtout. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ce n'est pas un livre uniquement pour les gens qui aiment la poésie, mais c'est un livre pour des gens qui ne l'aiment pas également. J'ai lu un livre à offrir à tous ceux que la poésie fait fuir. Oui, c'est exactement ça parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur la poésie, sur les poètes, sur tout ce qu'on peut imaginer de faux. Alors, ce livre, ça remet bien les idées en place. Ça le fait de manière en plus très claire et très sympathique, très souriante, je dirais. Pourquoi la poésie fait fuir, à votre avis ? Parce qu'on a tous la propre image de la poésie. On a tous une image de ce que c'est. Oui, mais on peut avoir une bonne image de la poésie. On a tous été bercés à l'école élémentaire par la poésie. Oui, bercés ou traumatisés, selon les gens, ça arrive. Non, mais plaisanterie mise à part, oui. La poésie fait fuir, la poésie fait peur. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais c'est vrai que dès qu'on emploie le terme poésie, beaucoup de gens en ont un petit peu peur. Il y a beaucoup de gens qui disent « j'aime pas la poésie » alors qu'ils ne disent pas « j'aime pas le roman », alors que la poésie est au moins aussi vaste que les styles de roman. Alors, on va revenir sur ce qui fait fuir et donc sur ce qui peut faire aimer la poésie. « Aïe, un poète » a été écrit par un poète. Alors, je confirme que c'est extrêmement léger et un immense poète, Jean-Pierre Siméon, mais en fait méconnu du grand public, Siméon. Il a créé en 1986 « La semaine de la poésie » à Clermont-Ferrand, conseiller de la mission pour l'art et la culture du ministère de l'Éducation nationale. Je lis sa bio parce que je connaissais très mal ce personnage. Il participe au comité de rédaction de plusieurs revues. Siméon est également directeur artistique du Printemps des poètes. Et puis, il a reçu un nombre de prix incalculable. Son œuvre poétique lui a valu le prix Théophile Briand, le prix Antonin Artaud, je ne veux pas tous les citer, le prix Guillaume Apollinaire, le Grand Prix du Mont-Saint-Michel, le prix Max Jacob, qui sont des prix tout à fait prestigieux, etc. parce qu'il en a eu bien d'autres. Et il est président du jury du prix Apollinaire depuis 2014. Comment vous expliquez que ce que j'ai qualifié d'un grand monsieur de la poésie, qu'un grand monsieur de la poésie comme ça soit totalement inconnu du grand public ? Et pourtant, c'est l'un des plus connus des poètes. Oui. Comment je l'explique ? Mal édité, peu édité ? Non, non, il est bien édité. Ses éditeurs sont distribués. Il n'a pas beaucoup changé d'éditeur. Il a surtout été édité, je crois. Chez Chez Chez. Chez Chez, c'est un éditeur qui est bien diffusé. Mais c'est compliqué dans des librairies généralistes de trouver de la poésie. Il y en a beaucoup qui remettent. Mais c'est un combat pour beaucoup de librairies de mettre de la poésie. Les éditeurs. Moi, une fois, j'ai discuté avec un gros éditeur qui n'avait pas de collection poésie. Alors, je lui ai demandé pourquoi vous n'avez pas de collection poésie. Ah ben, maniez-vous, les poètes. Vous avez plein de réseaux. On a des réseaux microscopiques. Mais bon, il y a en fait, ce qui est joli malgré tout dans la poésie, c'est que la marginalité rend libre quand même et qu'on arrive à faire des choses. Mais malheureusement, c'est vrai qu'on a du mal à accéder à la poésie quand on ne sait pas où la trouver. Alors, moi, j'ai une petite explication sur le caractère peu, comment dirais-je, peu distribué de la poésie et donc peu acheté aussi. Je trouve que la poésie est souvent mal mise en valeur et en lubière. Alors, je ne vais pas le faire publicité ce matin sur d'autres éditeurs que celui de... Ah, il y a un poète, en l'espèce, c'est un éditeur, un grand éditeur, c'est Seuil. Mais de plus en plus, certains se sont mis à rééditer des poésies en y mettant des thèmes et des illustrations qui, je trouve, facilitent. L'accès donne envie. Moi, c'est comme ça, d'ailleurs, que j'achète beaucoup de recueils de poèmes. Donc, peut-être que ça manque. C'est pour ça que je vous demandais au début, Mathias Vincenot, si vous vous dessiniez, vous faisiez de la photo. Oui, j'ai fait un livre de poèmes, un recueil de poèmes, d'ailleurs, avec des photos. J'aime beaucoup croiser les arts et souvent, je le fais dans mes ouvrages. Il y en a un avec un CD, etc. Mais ce que je regrette et ce qui me préoccupe quand même, c'est que les anthologies généralistes, notamment celles, effectivement, qui se donnent du mal et qui font des efforts d'édition, sont des anthologies dans lesquelles le dernier contemporain s'est prévert et encore. Oui, vous avez raison. Et ça, je trouve que c'est dommage parce qu'on donne l'impression que la poésie, elle est dans des tiroirs et qu'elle n'en sort pas. Oui. Alors, un bon lecteur de poèmes, c'est qui ? Je vous dis ça parce que j'ai lu dans « Aïe, un poète de Siméon » qu'un bon lecteur de poèmes était un mauvais lecteur. Disons, pour le prof que vous êtes... C'est un lecteur qui ne cherche pas à savoir et à comprendre. La poésie, c'est d'abord du rythme de la suggestion, ce qui peut nous emporter parce que ça va nous toucher, c'est la sensation. Rimbaud a apporté beaucoup à ça en disant la poésie et finalement, c'est d'abord la sensation. C'est ça, un bon lecteur de poèmes. Ce n'est pas quelqu'un qui va se dire « Il faut que je comprenne exactement ce qui est dit. Il faut se laisser aller au mystère. » Il nous en parle de manière assez jolie, Jean-Pierre Siméon. Il dit que lui aussi, il est prof, mais que ça, c'est autre chose. Là, c'est une lecture qui doit se faire sans a priori, sans préjugés et en se laissant aller. Alors, dans notre monde qui va au rythme du TVV des supersoniques, la poésie nous invite à la lenteur. Oui, et en même temps, la poésie, on peut avoir un recueil sur soi, lire un poème entre deux stations de métro, remettre le livre dans son sac ou remettre la tablette à côté. La poésie, c'est une lecture multiple. Une lecture multiple, à la fois dans la façon de la faire, mais aussi dans le temps qu'on y met. On peut lire un recueil en entier quand on a du temps. On peut lire un poème picoré un petit peu. Alors, Mathias Vincenot, il faut nous convaincre ce matin qu'il est faux de dire que la poésie, ça ne sert à rien. et que la poésie ne peut pas nous distraire et nous divertir parce que dans la poésie, c'est très élégiaque, on pleure souvent sur la vie, la mort, les amours disparus, impossibles. La poésie, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien ou ça sert à quelque chose, la poésie ? Mais ça n'a pas une utilité immédiate. Déjà, ça sert à se nourrir soi-même, ça sert à apporter une richesse incomparable. Et comme beaucoup de choses qui ne servent à rien, c'est absolument indispensable, une fois qu'on y vient. La poésie, ça parle de tout et ça parle sur toutes les formes. Il y a un poème d'un poète comique qui s'appelle Jean Lancelme qui est décédé il y a quelques années mais qui est un contemporain qui disait « Pas de travail, pas de famille, pas de patrie, vive Pétrin. » Voilà, on peut parler de choses graves de façon légère aussi dans la poésie et la légèreté peut souvent n'être qu'apparente. La poésie ne peut pas nous distraire. Bien sûr, la poésie peut nous distraire. Bien sûr, la poésie, c'est pas... Alors, il y a deux écueils à éviter. C'est premièrement se dire que la poésie, c'est uniquement les petits oiseaux et la beauté des choses. La deuxième chose... Ça peut être aussi, hein. Oui, ça peut être ça, mais c'est pas uniquement ça le plus important. Et le deuxième écueil, c'est de se dire que la poésie, c'est trop difficile, que ça va... que c'est pas pour soi, c'est élitiste, etc. Non, c'est ni l'un ni l'autre, ça dépend. Et puis la poésie, l'important, c'est pas simplement ce qui est dit, c'est la façon dont c'est dit, c'est le plaisir du son des mots. C'est pas uniquement l'écriture. Moi, j'appelle ça la chair des mots. C'est quand ça transmet quelque chose qui est un peu au-delà des mots et au-delà de ce qui est dit. Alors même si dans le fond, il peut y avoir de la légèreté ou il peut y avoir du drame, finalement, ce qui est important, c'est de se laisser faire, de se laisser aller justement à ce son, à ce chant poétique, parce qu'on parle aussi de chant poétique, sans forcément... sans crainte. Il faut rendre la poésie banale, comme un autre genre littéraire. Mathias Vincenot, vous qui êtes professeur en Sorbonne, cours de civilisation française, comment donner ou redonner le goût de la poésie aux enfants ? Et est-ce qu'on peut avoir détesté la poésie, et puis tout d'un coup, avoir une révélation plus tard ? Oui, on peut, en lisant ce livre, notamment. En lisant ce livre qui... Donc, Aïe, un poète, Jean-Pierre Siméon, aux éditions du Seuil. Qui est au départ un livre jeunesse et qui essaye de montrer qu'un poète, c'est quelqu'un comme tout le monde, que c'est quelqu'un qui a des problèmes quotidiens, qui a un mal aux dents, qui fait ses courses, mais qui, en même temps, voit le monde d'une certaine manière. Vous nous lissez un petit bout de texte pour nous donner envie. Oui, je vais vous lire... Autoura, très court, parce que nous sommes en radio, donc un petit extrait de Aïe, un poète, de Jean-Pierre Siméon. Voilà, justement, je parlais de ça. À quoi ça sert de dire Aïe ? Un poète, ça fait les courses et ça a mal aux dents, ça se soucie du chômage et du sida. Et quand il parle dans ses poèmes, il parle des choses les plus banales qui sont celles de tout le monde, de ses doutes, de ses joies, de ses colères, de ses peurs, de ses défaites, de ses étonnements, de son désir d'être autre chose, d'être autrement, de ce qu'il ne comprend pas, de ce qu'il croit comprendre dans les instants de sa vie qui sont les instants de tout le monde. Non seulement le poète ne vit pas ailleurs, dans un beau rêve lointain, mais il n'y a pas plus passionné, plus curieux de ce qui se passe en lui et autour de lui. Donc tout le monde peut être poète d'une certaine manière ? Non, il faut faire attention à ça parce qu'on entend beaucoup la poésie est partout et on peut tous être poète. Non, moi justement, on parlait du dessin, j'ai vite arrêté. C'était un amusement d'enfant. Il faut quand même... Il faut maîtriser. Il y a quand même un travail sur la langue et tout et quand on dit tout le monde est poète, ça voudrait dire qu'un coucher de soleil est poétique, que je ne sais pas, une recette de cuisine est poétique. Tout est poétique dans ce cas-là. Ce qui me gêne quand on parle de quelque chose de poétique, c'est qu'on donne comme synonyme à poétique le mot beau. Or, ce qui est poétique n'est pas toujours beau. Ça peut être dérangeant, ça peut être agréable, ça peut être de toutes sortes, mais pas beau. Une manière maîtrisée et personnelle de parler des choses, un poète ? Une manière personnelle, maîtrisée d'une certaine manière, ça ne veut pas dire que c'est forcément régulier, il y a de la poésie totalement éclatée, mais oui, on peut dire ça. Ça existe encore des poètes ? Il y en a beaucoup ? Il y en a beaucoup, oui. Il y en a beaucoup, quand vous organisez avec votre association Poésie et Chansons Sorbonne, cher Mathias Vincenot, des rencontres, moi j'ai été époustouflée du nombre de personnes qui viennent écouter de la poésie. Il y a du monde, dans certains cas. C'est vrai que pour ce que j'organise, je suis allé chercher le public un par un. Bravo, parce que je témoigne que vous avez, en tout cas votre association, draine un public incroyable, Poésie et Chansons Sorbonne. Poésie et Chansons Sorbonne, puis Poésie en Liberté aussi, on fait venir des jeunes, on fait venir un certain nombre de gens. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est vrai que dans beaucoup de lieux, quand on organise des lectures de poèmes, le studio sera trop grand, par exemple, ce studio pour organiser quelque chose. Et ça, c'est un peu triste parce que vous avez de très grands poètes qui vont avoir 15 personnes qui vont venir les écouter. Alors bien sûr, il y a certains lieux, certains endroits, certains festivals où il y a du monde, et tant mieux. Et c'est important. Mais c'est quand même triste de se dire qu'on peut avoir, par exemple, un très grand poète qui va faire une lecture quelque part et personne ne va en parler et personne ne va venir. Ça, c'est dommage. Au panthéon de vos poètes et de vos poèmes préférés, si vous deviez emmener sur une lit déserte un texte, vous emmeneriez lequel ? Si c'est un texte, c'est peut-être un poème de Bernard Mazot qui parle de l'écriture, qui est très court, qui dit « Dans le poème, ce n'est pas moi qui vous parle. Dans le poème, ce n'est pas ma voix que vous entendez. Mais ce qui me traverse et me maintient, l'ombre désespérée de la beauté, cette absence infinie au cœur des choses. » Ah, c'est beau, c'est magnifique, je ne connaissais pas. Le plus grand poète ? Le plus grand poète, c'est Rimbaud. Le plus grand poète contemporain. Rimbaud qui démarre très, 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 très tôt. Oui. Mais qui finit également très, très tôt pour aller voyager partout. Oui, pour aller voyager, pour devenir marchand d'âme. Comme si le génie, il avait totalement épuisé, déboussolé. C'est un vrai mystère, Rimbaud. C'est un vrai mystère, mais c'est vrai qu'il y a une grande force. Et puis la libération de l'écriture, quand même. La libération de l'écriture. Le fait de se dire que la règle n'est pas première. Que la règle, elle peut servir à l'écriture. Oh là là, que d'amour. Incroyable, on n'avait jamais lu ça dans un poème avant. Oh là là, oui. De oh là là, dans un poème, dans ma poème. Oui, et puis les façons dans les illuminations, quand ils parlent des ponts, quand ils parlent des villes sans jamais mettre une notation visuelle. Et pourtant, on les voit, c'est pont, on les voit, c'est ville. Bien sûr. Merci beaucoup, Mathias Vincenot, d'être venu nous parler avec passion de poésie autour d'un livre inattendu, Aïe, un poète. Jean-Pierre Siméon, immense écrivain, journaliste, poète lui-même. Et puis, je peux dire que dans le festival Quartier du Ligue qui aura lieu dans le 5e, du 23 au 32 mai prochain, il y aura un grand rendez-vous poétique dans tous les sens du terme parce que la poésie est au cœur de la littérature. Merci beaucoup. Avec Poésie en liberté, oui. Merci beaucoup. Un livre, un lecteur. Florence Bertoux, maire du 5e arrondissement.